C'est le professeur Leighton Voilà Ah bah ça fait plaisir C'est plaisir de te voir, Marty C'est cool Si ça te fait plaisir Si tu passes un bon moment et que tu apprécies le live C'est cool C'est le principal C'est très sympa de ta part Déjà ta présence est très sympa de ta part Et puis si en plus tu passes un bon moment C'est le principal, c'est encore mieux J'ai des souvenirs en plus J'étais tellement fané Ah bah moi je suis fan de ouf J'adore moi les jeux, les puzzle games et les jeux d'énigmes Donc euh... Les tonnes C'est ma cam de ouf ça Le puzzle game c'est ma cam C'est mon type de jeu favori Non pour jamais parler à personne de ce que nous avons découvert ce jour là Dans ces villages En effet Je crois que j'aurais dû inverser les écrans Je crois que c'est l'écran du bas que j'aurais dû mettre en principal Et l'écran du haut que j'aurais dû mettre en petit Ah non Non ça rien c'est bizarre Je ne comprends pas professeur Pourquoi est-ce que nous allons nous aider à l'écran de l'inheritance C'est mon type de jeu 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 Je crois que j'aurais dû le rencontrer A mon avis C'est mon type de jeu C'est mon type de jeu On t'entends pas lire Ah bah pourtant j'ai jamais changé les réglages de son le marquee J'ai jamais touché au son donc à mon avis De base comme ça je dirais plus que c'est de ton côté Mais attends je vais baisser le son du jeu Parce que ça a toujours été les mêmes réglages A toujours été les mêmes réglages J'ai jamais touché au réglage de son Bon on a baissé un peu le son du jour Tu me diras le marquee J'ai l'impression que vous seriez bien entendu Tous les deux professeurs Mais au fait C'est de pomme d'or Qu'est-ce que tu sais exactement ? Certains sont en ce qui t'est Pour d'autres c'est un bijou Personne n'en sait exactement Toutefois libre je pense qu'il y a autre chose D'ailleurs tout cela Un mystère bien plus complexe Bah je sais pas tu me diras Mais ouais j'ai jamais changé les réglages de son Ah c'est votre célèbre intuition Qui parle n'est pas professeur Peut-être Mais avant tout nous devons trouver ce bilage Ça s'annonce passionnant La chère détoile La chère archéologue détective Allez la chère mystère Allons Luc C'est aussi bien que moi Que mon n'est rien à être détective Mais là du coup c'est mieux Davia Reynold La dœuf du baron Va me demander d'entendre C'est ce qui s'est passé Elle a décidé de me contacter Avant d'avoir lu par hasard Un article Avant d'avoir lu par hasard Un article de presse Qui m'était consacré Bon bah dit qu'elle Si mieux c'est parfait Et vous avez tout de suite accepté de l'aider Ah Luc Ça sera parfait une semaine Si vous avez l'aider il me semble Si vous le dites, il me semble Qu'est-ce que c'est que ça ? La baronne nous a préparé à terre, on dirait. Nous devons découvrir la carte pour trouver des villes. Elle veut savoir si nous sommes capables de percer le mystère en tournant la fortune de Reynald. Alors Luke, tu n'es pas à réveiller ce défi ? Je vais aller mon mieux. L'apprentissage du plan peut faire les tonnes, ça n'a qu'une bouchée, c'était libre. Très bien Luke, c'était libre pour toi, considère-la comme un échauffement. Je pense que c'est comme un... Bon, est-ce qu'on tente euh... Est-ce qu'on tente le beau jeu et on tente de faire le perfect ? Est-ce qu'on tente le perfect ou l'énigme ? Et voilà, maintenant on devrait pouvoir trouver notre chemin jusqu'au village. Bravo Luke, on devait la percevoir d'un instant à l'autre. Ça va être compliqué, j'avais déjà testé, ça va être chaud mais bon, on va tenter. Ouais Professeur, vous voulez dire que vous aviez déjà compris où on s'y trouvait ce village ? Ha ha ha, je n'avais pas pu m'embrasser de lui. Elle était très facile, mais un coup d'oeil va s'y. Ok, on va bien rassembler tes affaires Luke, et nous sommes arrivés. On va tenter, on va tenter voir. J'essaie de travailler la neurone, on va essayer de faire le... Le perfect. C'est qu'il y a certaines erreurs qui sont... Certaines erreurs énigmes qui sont très compliquées. ... 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 Enfin, nous sommes arrivés à Saint-Mystère Je suis si impatient Je me demande quel mystère nous allons trouver dans ce village Et bien Luc, nous n'allons pas tarder à le découvrir Tâche cependant de maîtriser ton impatience Elle ne doit pas nuire à tes capacités d'analyse Mais bon, ça va, on sait, on sait, on sait Calme-toi Si nous souhaitons nous déplacer, il suffit de toucher la chaussure Je dois venir en arrière, moi, j'ai oublié un truc Ah, il n'y a pas les flèches Oh, on ne voit pas les flèches, il y a le bug Il y a le bug des flèches C'est important, professeur, on dirait bien que sa mystère est entourée d'épaisse forêt Tu as raison, mais oublions les arbres, la baronne nous attend Oui, mais non, mais moi, je veux un truc avant Je sais que dans le sac, là, dans le sac, là, il y a un truc Dans le sac, il y a une pièce Putain, je ne l'ai pas prise Par contre, pourquoi on ne voit pas les flèches ? Ah, euh, non Pourquoi on ne voit pas les flèches ? C'est pas cool Bon, bah tant pis, on joue à fond voir les flèches Tant pis, il faut vraiment que nous allions au bain noir, professeur Oh, bonjour, enchanté Bienvenue à Saint Mystère Notre spécialité locale, les énigmes Oh, pendant qu'elle y penche Chaque fois que vous résolvez une énigme, vous recevez des Picara Plus une énigme est difficile, plus elle rapporte des Picara Il paraît que vous pouvez avoir une belle surprise si vous remportez suffisamment de Picara Vous vous rendez compte ? Une récompense pour avoir résolu des énigmes En parlant d'énigmes, en voici une à laquelle votre chapeau me fait penser Réfléchissez bien avant de donner votre réponse La seule chose qui différencie ces 4 hauts de forme et le diamètre de leur bord Parmi ces 4 couvre-chefs se trouve un chapeau dont le diamètre du bord est égal à sa hauteur Lequel est-ce ? Euh, je crois que c'est le C Le A, non, le B, non Le D, trop long, je crois que c'est le C Non ! Non ! On a niqué le perfect, c'était le D Oh, la putain de sa mère Oh, j'ai la haine C'était le D, ça y est, 3ème énigme, je me loupe J'ai joué à l'éveloppe Oh, fais chier, c'était le D, putain, je le voyais trop grand Quoi ? Quoi ? Hein ? Réellement, c'était le A Putain, franchement, là, je me serais fait baiser dans tous les cas parce que, pas du tout Pas du tout Putain, à l'oeil, ça se voit pas Oh, ok, franchement, moi, c'était C.O.D. pour moi Oh, bravo Je vois que vous maîtrisez le sujet Il est parfois possible de procéder par l'élimination Cependant, vous ne pourrez pas toujours tout résoudre de cette manière Une mauvaise réponse fait diminuer le nombre de picaraxes C'est l'énigme à vous rapporter Que cela vous serve de leçon Réalisez et trouvez la réponse par vous-même Eh, bonne continuation à vous deux Vous êtes bien élégants, tous les deux Vous venez d'arriver à Saint-Mystère, non ? Je m'appelle... Ouh là Stachens-Karfen Stachens-Karfen Laissez-moi vous donner un petit conseil Touchez ce tonneau, là-bas, avec le stylet Allez-y, je vous dis Alors, c'est un bon conseil, non ? Ici, on appelle ça une pièce SOS Si vous butez sur une énigme un peu coriace Vous aurez besoin d'un indice, croyez-moi Et pour obtenir un indice Vous aurez besoin d'une pièce SOS Et là, vous vous dites Bien, cela rend les choses vraiment faciles N'en croyez rien Vous ne trouverez qu'un nombre limité de pièces SOS Utilisez-les sagement Sinon, quand vous tomberez sur une énigme vraiment coriace Vous serez dans le pétrin Ah, ça oui Je vous préviens Les pièces SOS ne se trouvent pas que dans des tonneaux Cherchez partout Compris ? Bien, à la prochaine Ah, plus d'énigmes à la vieille Le soutien par soi-même est la clé Souvenez-vous de cela Progresseur, ne devrions-nous pas garder une trace de notre progression ? Bonne remarque Il est grand temps d'expliquer comment sauvegarder la partie Euh, ouais, t'as d'ailleurs Je vais sauvegarder Attendez, je vais relancer avec un En faisant un réglage de l'émulateur Parce que les flèches C'est bizarre qu'elles n'apparaissent pas Si j'ai pas les flèches pour savoir la direction où aller Ça va être merdique Alors du coup Alors config, émulation setting Oh mais de toute façon Ça j'ai envie de dire Sans être méchant Il y a eu le temps Il y a eu pas le temps Ça c'est pas C'est pas mes affaires ça Mais bon appétit Par contre ne me parlons pas de nourriture J'ai pas mangé moi J'ai pas mangé de la soirée Ça va me donner faim Non, bon c'est juste parce que les flèches Ça va être gênant si je l'aidais pas Donc euh J'ai essayé de trouver le réglage Qui fait que Non, il y a pas Euh Le 3D setting Peut-être que Non Non Non, c'est les flèches Ça va être changé J'avais déjà eu le bug La première fois que je l'avais fait Et c'est très casse-couille ça Je sais pas Ça va être quel réglage Ah ouais Il n'y a pas les flèches C'est de la merde Ouais donc Fuser un external firmware Un external bio Ça sert à rien Farmware On va voir le firmware settings Je sais pas ce qu'il me raconte Putain Ça va être Comment on fait Personne qui s'y connaît Dans ses réglages Personne qui s'y connaît En réglage Des SMMI Putain Je vais arrêter de faire avancer le chrono Pendant que je fais ça Parce que je perds tout le temps Pour rien Ça me contamine tout le temps Pour rien Alors que je fais des tests De réglages Non il n'y a pas Putain sur internet Il n'y a pas une solution Sur un forum Ou un truc comme ça Des SMMI Professeur Layton Et Détrange Village Flèche Direction Non visible Peut-être que je vais trouver un truc Je joue Je joue Il y a des bugs graphiques Du genre Ici Et encore Sur le début du jeu L'option Note Machin Donc je change Non problème Alors Recoûter son Putain OpenGL Je sais pas ce problème OpenGL C'est un émulateur Ou quoi 3D Renderer OpenGL Ah Ils parlent tous de OpenGL C'est peut-être ça Donc c'est dans où 3D Non Putain Je n'explique 3D Settings OpenGL Hold On va tester ça A voir C'est déjà sur OpenGL Mais sur le récent Mais non Il n'y a pas les flèches Oh là là Ça va être très chiant Ça me fait chier Ça me fait chier de ouf Ah Ah je les ai trouvés Faut pas utiliser OpenGL Justement Magnifique C'est bon On a les flèches Enfin Nice Cette tour de l'horloge Est vraiment En mauvais état Puisqu'on parle d'horloge Je te propose une ligne Qui devrait te plaire Une horloge à aiguille standard Est composée d'une aiguille Pour les heures Et d'une aiguille plus longue Et plus rapide pour les minutes En supposant que cette horloge Soit parfaitement à l'heure Combien de fois l'aiguille de minutes Dépassera-t-elle Les aiguilles des heures Entre midi et minuit ? Euh Je l'avais cette connerie là La première Ça compte pas Tac Un Attends Euh Comment je mets le calepin ? Ah Vous savez que c'est tout seul Ok Alors là Ça va passer une fois On s'attaque une fois Un Deux Trois Quatre Bah chacun Ça sent On se fait onze je crois Répondre comme ça On verra bien Balek Je pense que j'ai l'accompagnement Je suis totalement au pipe Ah attend C'est à une heure du matin À moitié KO À moitié fondée Que je fais des énigmes moi Attends Je devrais peut-être réfléchir Avant Avant de répondre Ça serait mieux Attends J'ai mal compris l'énigme Ou c'est comment ? J'ai pas mal compris l'énigme Je sais pas s'il compte La première fois Ah bah oui Parce que je crois Qu'à minuit Ça passe pas devant Du coup C'est ça C'est parce qu'à minuit Et à midi Ça passe pas Je suis con Il y a deux fois Où ça passe pas devant Que j'ai compté Que j'aurais pas dû compter Ah c'est ça Ça passe à toutes les heures Sauf à midi Et à À minuit My bad J'ai remassé bien ses souhaits Mais je m'en sers Ah bah il y avait pas de façon Bonjour Je m'appelle Percy Je suis plus ou moins L'écrivain attitré de Saint Mystère Vous cherchez le manoir Reynold ? Prenez la route sur votre droite Il est immense Vous ne pouvez pas le manquer Mais avant de partir Pourquoi ne pas essayer de résoudre cette énigme Que j'ai concoctée ? Essayez de trouver ma maison A partir de l'instruction que je vais vous donner Encore mieux Si vos partenaires résoudrent cette énigme Je vous parlerai de ce village Alors vous voulez essayer ? Après tout Un écrivain n'est rien S'il ne peut qu'exprimer Alors tout le monde Sortez Faut aller chez moi Tourner à gauche Prendre à droite Au premier croisement Ok De souvenir Je crois que c'est celle-là De souvenir Je crois que c'est celle-là Mais je ne suis pas sûr Le soleil se lève à l'est Donc Ce genre de celui Je tourne à gauche Premier À droite Au premier croisement Encore à droite Au prochain Ouais Celle-là Et j'ai joué Level up J'avais bien Un souvenir Que c'était cette maison-là Impressionnant Moi qui croyais avoir imaginé Une ligne complexe Il ne vous aura pas fallu longtemps Pour en venir à bout Allez Je suis promis Je suis dû Voici une information Toi qui t'endus La famille Reynold Il faut qu'on aille au manoir Ouais voilà Voilà Regardez cet homme là-bas Il bloque le chemin maintenant Manoir Reynold Non mais je vous jure Il bien ira peut-être Nous laisser passer Mais rien n'est moins sûr Bah que de souvenirs Quand même se l'étonne C'est déjà fait Il n'y a pas longtemps Que de souvenirs Qu'elle kiffe Hop là vous deux Je vous l'avez vu par ici Qu'est-ce qui amène De petits nouveaux Comme vous dans le coin Nous sommes des invités De la famille Reynold Si vous voulez bien Nous excuser Nous avons affaire De l'autre côté De cette grille Invités des Reynold Hein C'est pas d'être tout ça Pas d'être du tout Vous êtes suspects Tous les deux Je ne vous fais pas confiance Vous voyez Enfin Vous laissez passer Si vous pouvez résoudre Cette énigme Ok Je vous préviens Elle n'est pas facile Enfin pas du gâteau D'accord Oh non pas du gâteau Oh C'était une oude merde Du poids L'apparence Parfaitement identique Cependant l'un d'entre eux Est un peu plus léger Que les autres En utilisant la balance Que deux fois Savez-vous identifier Quel poids est le plus léger Que les autres De mémoire Encore une fois Si j'ai une bonne mémoire Ça serait le 5 C'est quoi C'est le plus léger Qu'on cherche Ouais Vraiment que c'est le 5 5 ou 6 De toute façon Là du coup C'est le plus léger Ouais ça J'ai pas une bonne mémoire Parce que ça fait Quoi Ça fait Quasiment un an La dernière fois Que je l'avais refait Hey pas mal du tout Vous êtes des malins Vous deux Ouais Le petit futé Alors Êtes-vous satisfait Pouvons-nous passer maintenant Bien sûr que vous le pouvez Allez-y Et présentez mes hommages A la baronne D'accord Messieurs Aurez-vous l'amabilité De vous présenter Je m'appelle Layton Et voici mon assistant Nous avons été invités Au manoir Reynold Ah oui Bien sûr Nous attendons tous Le célèbre professeur Layton N'est-ce pas Toutefois Vous comprendrez Que votre parole Ne me suffit pas N'est-ce pas On ne peut plus faire confiance A personne de nos jours Vous savez Après tout Vous pouvez bien être Qu'un criminel De bas étage Coiffé d'un haut de forme Alors Comment comptez-vous Me prouver Que vous êtes vraiment Le professeur Layton Non mais vous entendez ça Pour qui de se prendre celui-là Vous n'avez quand même pas Laissez passer ça Du calme Du calme Si j'ai bien compris monsieur Vous souhaitez me tester Pour vérifier mon identité Exactement Professeur J'aimerais que vous résoliez Cette énigme pour moi Laissez pas Ah oui voilà Cette énigme Cette énigme M'a toujours fait galérer Alors Découps Le radeau ne peut acquérir Plus que deux animaux Vous ne pouvez déplacer Le radeau S'il est vide Ok Donc faut pas Qu'il y ait plus de loups Que de poussins Non déjà J'ai fait de la merde Ah merde Ah oui je peux même pas Ok j'avais zappé ça Ah d'ailleurs du coup Vous devrez amener trois loups Et les trois pouces De l'autre côté Blablabla Le radeau ne peut acquérir Plus que deux animaux Ok S'il n'y a plus de loups De poussins Sur une dérive Les loups mangeront Les pauvres volatifs En défense Voilà ça Que j'avais zappé Du coup De base Il faut que j'emmène De loups Alors sur le premier voyage De loups Ensuite On en reprend un Je ne peux pas emmener un loups Un peu plus Un peu plus Un peu plus Ah merde, j'ai fait le con. Ça va me revenir, ça va me revenir, c'est tenu. Ça va me revenir, ça. Non, c'est rien, là, c'est que des allées inutiles. C'est que des allées inutiles. Comment faire, comment faire, comment faire, comment faire, du coup ? Au début, je pense devoir emmener obligatoirement deux poussins. Deux poussins, je raconte, moi. Deux loups. Non, 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 attends, je roule une clope, vite fait. On voit une clope pendant qu'on réfléchit. Parce que je pense, à la base, il faut ramener tous les loups à la rive droite. Pour commencer. Je roule la clope pour un 600. Ouais, de base, il faut que je ramène les loups avant. Il faut que je ramène deux loups au début. Après, je vais les faire venir. Il va falloir que je ramène les trois poussins. Il y a un délire du genre. On a les trois loups, déjà. Ensuite, on en reprend un. Là, je peux envoyer deux poussins. Ensuite, après les deux poussins. On en reprend un. Ah, ah. Mais par contre attendez Les images là je viens de remarquer Sur le live c'est dégueulasse pour vous Personne ne me l'aurait dit Mais c'est grave dégueulasse faut que j'inverse Faut que j'inverse Parce que là l'énigme vous voyez pas l'énigme Elle est toute petite Faut que je mette ça Merde Faut que je mette ça ici Celle là ici plutôt Beaucoup mieux Putain attendez Sinon je vais refaire comme je faisais avant Tant pis Parce que là c'est horrible Comment que c'est Tout mettre sur le même écran Et puis balek Je vais remettre le tchat Et puis c'est tout Putain tu veux bien Attends de me chercher On va être comme ça Parce qu'en réalité c'était dégueulasse Comment que c'était Ouais c'est mieux comme ça non Ouais ce sera mieux comme ça Je vais faire le tchatbox du coup Coller Ouais ce sera un peu étiré Mais ce sera mieux Parce qu'en vérité C'est pas les deux écrans et tout C'est laisse tomber On voit rien L'autre petit truc Bon alors du coup Maladant ma connu Je ramène un Si je passe les deux loups Il va se faire bouffer Le poussin de l'autre côté Sous-titres par Jérémy Ok Pas vas-y là Pas vas-y quand même Il n'y a rien Oh là j'ai un bug en haut Je vois l'arrière du truc Veux-tu me pardonner De vous avoir manqué de respect Vous allez vous conduire au manoir Tout le monde vous attend Tout le monde Je pensais que la baronne Serait la seule à m'attendre Pas ici je vous prie Wow Regardez ces fleurs Elles sont vraiment jolies Assurément Quelqu'un se met beaucoup de mal Pour les faire pousser On dirait Ces fleurs me font d'ailleurs Penser à une belle énigme Ah je vous écoute professeur Antoine et Jean Thomas ont été embauchés Par un fermier pour semer des graines Un terrain de 4 hectares a été séparé en deux Afin qu'ils puissent travailler séparément sur leur moitié Jean Thomas commence à l'est Tandis qu'Antoine commence à l'ouest Antoine laboure 1 hectare en 20 minutes Cela en prend 40 à Jean Thomas Mais il sème les graines 3 fois plus vite qu'Antoine Sachant que la rémunération pour l'encensement de la totalité du terrain a été établie à 100 euros Combien Jean Thomas doit-il recevoir ? À 50 ? 50 ? Dans tous les cas vous pouvez me sentir tous les calculs que vous voulez C'est moitié-moitié On vient de réfléchir Dans tous les cas là c'est une question piège Dans tous les cas ils touchent la moitié du salaire Ils sont deux à bosser Peu importe à la vitesse de travail Qu'ils travaillent séparément en deux Afin qu'ils travaillent séparément sur leur moitié Autrement dit ils ont effectué la même code Bah oui C'est exactement ça Dans tous les cas ils font le même boulot et se séparer Comment est-ce que je te fais du cyclic Ah les petites énigmes pièges ça commence C'est ça le manoir professeur Il est gigantesque Non mais regardez la taille de cette maison On dirait que nous sommes arrivés au bon endroit On dirait que les professeurs sont finalement arrivés au manoir Reynold En tronc Qu'est-ce que le professeur ? Oh les pièces SOS On va faire une pièce SOS qui traîne Bienvenue au manoir Reynold Merci d'avoir fait le déplacement Je suis Mathieu Le majordone de la famille Reynold On vous attend dans le salon si vous voulez bien monter Oh encore une petite chose Madame Laborelle m'a demandé de vous soumettre cette énigme Je vous prie de ne pas vous en offusquer Madame a parfois des idées étranges Ouais ça je connais Euh je sais Je n'ai pas besoin de dire l'énigme ça je sais vous faire un chien Les pattes écartées machin machin Je m'en soumets de cette énigme là Quoique j'aurais dû la laisser pour ceux qui voudraient réfléchir sur le chat Je suis désolé J'avoue que j'aurais dû vous la lécher Vous la lécher Ouais bien sûr Vous la laisser si vous vouliez vous réfléchir dessus Je suis désolé C'est parfaitement exact Toutes mes félicitations Je vous prie à nouveau de pardonner les tranchées de cette demande Allez-y je vous prie Il vaut mieux ne pas trop faire attendre Madame Ah j'ai oublié le nom de l'énigme Passe le chien J'ai oublié de me vouloir vous rendre à l'étage C'est ça regardez les tableaux sur le mur C'est un superbe portrait Je pense qu'il s'agit du baron Augustus Reynold Mais est ce portrait professeur ? Qui veut mener cette jeune fille ? Les deux portraits sont côte à côte Il est donc fort possible que ces deux personnes soient de la même famille Il s'agit certainement de la fille du baron Absolument monsieur Il s'agit du portrait de Flora La fille du baron Augustus Reynold Pardonnez mon audace Mais j'ai remarqué que vous étiez amateurs d'art Voulez-vous prendre ce vieux cadre ? Il contenait un tableau magnifique Cependant il n'en reste que ce petit morceau Ouais Le tableau qu'on doit voir ça vous faire en mesure C'est donc un morceau de ce vieux tableau ? Intéressant Le tableau Hyper Quelqu' un bain de enigme ? Quelqu'un hier Le tableau Mes des C'est un désastre, pourquoi est-ce que j'ai entouré d'incomptétences ? Oh, vous devriez être très heureux de vous rencontrer. C'est un bonheur de vous rencontrer. Oh non, un plaisir pour moi ! Oh non, non, non ! Oh non, non, non ! Oh non, non, non ! C'est un désastre, pourquoi est-ce que j'ai entouré d'incomptétences ? Quel est le problème ? Oh, c'est affreux ! Mon trésor, mon bébé d'amour, ma petite Claudia ! Votre petite Claudia ! Ma douce Claudia, ma petite puce, mon canard en sucre, mon bébé ! Mathieu, Mathieu ! Regardez, professeur, il y a une ligne me cachée ici ! Vous pouvez voir quatre tubes formés avec des allumettes. Vous pouvez vous en faire disparaître, vous pouvez vous faire disparaître un cube ou du dessin en ne déplaçant qu'une seule allumette. Vous avez formé trois kits fermés. Je me souviens qu'il y a un délire ici. C'est en bougeant celle-là. C'est cette allumette-là qu'il faut que je bouge et que je la f... Ah, c'est bon ! Désolé, je vous laisse encore pas réfléchir, mais en fait, c'est juste ça. Celle-là qu'il faut déplacer là, ça fait un, deux, trois tubes. J'avoue que vous laissez réfléchir alors que j'ai déjà le truc sur la main, ça est un peu... Désolé. Trop facile ! Allez, allons chercher de nouveaux défis. Ouais, tu m'étonnes. Là, j'avoue, trop facile. Pour le coup, je suis d'accord avec toi. Vous devez être aussi là, professeur Luton Je m'appelle Gordon Augustus, c'était mon frère Je suis un de ceux qui ont décidé de faire appel à vous Je me ferai un plaisir de vous exposer la situation Mais pour l'heure, ne vous obéir à Dalia Madame, qui y a-t-il ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ma petite Claudia a eu peur et s'est enfuie Vous n'avez-vous pas vu courir ? Je ne crois pas l'avoir vu Je suis vraiment confus, madame Une telle incompétence aura raison de moi Professeur, avez-vous remarqué par où ma douce est partie ? Votre douceur Si vous parlez de ce chat blanc, je l'ai vu sortir par là il y a un instant Comment ? Et vous êtes resté là à la regarder sans fuir, sans rien faire pour l'arrêter ? Eh bien, c'est un animal, les animaux ont parfois besoin de... Idiots ! Ce n'est pas un vulgaire animal, elle a un nom Elle s'appelle Claudia Reynold C'est une délicate petite fleur Qui sait ce qui peut lui arriver si je ne suis pas là pour la protéger ? Mathieu ! Vous devez retrouver Claudia, elle a ramené ici aussitôt Madame, si j'ai pu me permettre, nous devions parler de ce problème d'habitage Cela attendra, ne voyez-vous donc pas la gravité de la situation ? Vous auriez pu l'arrêter et vous n'avez rien fait Il est donc de votre devoir de retrouver Claudia Vous auriez envoyé le professeur à la recherche d'un stupide chat Quel culot ! Pour qui vous vous prenez ? Ah ah ah, ce n'est rien Luc Madame la baronne a raison, nous n'avons rien fait pour arrêter Claudia Madame, veuillez nous excuser, nous avons un chat retrouvé Merci, mais faites vite je vous prie Parce que Claudia est si fragile Qui sait ce qui pouvait lui arriver dehors ? Tu vas faire les énigmes avant quand même ! Je m'appelle Riperthe, je suis le neveu du baron Mon père est le frère de Gordon ici présent Ou plutôt était, il n'est plus de ce monde aujourd'hui vous voyez Enfin bref, alors vous êtes le célèbre professeur Letton Je vous imaginez plus digne Peu importe, j'ai une petite énigme à vous proposer si cela vous intéresse Connaissant vos capacités, elle ne devrait vous poser aucun problème Si vous êtes à la hauteur de votre réputation, ce sera un jeune enfant pour vous Oh, les trucs de géométrie, de calcul, d'air et de surface et de mes burnes J'ai horreur de ça, je suis une bite en géométrie Comme le montre le schéma ci-dessous, vous disposez d'un quart de cercle A A l'intérieur se trouve un rectangle ABCD dont le point D se trouve sur le cercle Le point B est de plus le centre du cercle Quelle est la longueur du segment AC ? Je crois que c'est 10 Je crois que c'est tout simplement 10 cm Je crois que c'est 10, je vais tenter direct T'avais juste de la mémoire, je vous le dis clairement C'est logique, normalement je pense que les diagonales font que c'est logique Mais bon, eh bien, on peut dire que vous méritez votre réputation, professeur Toutes mes excuses pour avoir douté de vous Vous êtes vraiment doué pour les énigmes Quel dommage que vous perdiez votre temps à chercher un chat A chaque fois que Claudia s'enfuit, Dalvia en fait toute une histoire N'essayez pas de la raisonner, il faudrait aimer d'essayer de retrouver ce chat Si vous êtes aussi brillant qu'on le dit, vous parviendrez à retrouver ce chat sans aucune difficulté Vous êtes encore là ? Quand allons-nous enfin parler de l'héritage ? Que faites-vous encore ici ? Ma chère Claudia a besoin d'aide, vous devez la retrouver vite Toutes mes excuses, monsieur Je vais moi-même chercher dans l'ensemble de la propriété Je m'en veux de vous le demander, mais pourriez-vous chercher Claudia dans le village ? Ne vous inquiétez pas, nous allons nous en charger Professeur, la voilà ! Mince, elle s'est enfuie Nous ne pouvons pas en rester là Allez Luc, partons dans sa poursuite Oh bon sang, ça brûle ! On dirait que le moteur est fichu Alors voilà, c'est un mystère Lieu de résidence de feu, le célèbre baron Augustus Reynold Je me demande quel genre de pièce ce vieux fou a mis au point avant de passer l'arme à gauche Leighton, à vous deux Espèce de dandy ridicule, le trésor sera à moi Merde, merde Mais C'était pas rond, Lul C'était pas rond, Lul Mais on veut Bruny d'amour On veut Acidia On veut Bruny d'amour Merci beaucoup pour l'arrondissement de la barre de don Merci beaucoup pour les 5 euros, Bruny d'amour Tu me perturbes que je vais rouler une cigarette Pour la peine Merci beaucoup pour les 5 balles, Bruny d'amour et heureux Comment on va ? Bah non, et bonjour, on ne s'est pas vu aujourd'hui Ah si, on s'est vu tout à l'heure, je ne sais même plus Je ne sais même plus si on s'est vu tout à l'heure Parce que je n'ai jamais vu Tu n'as jamais fait professeur ? Ah les professeurs létonnes, ils sont vraiment cool Bruny d'amour Ils sont vraiment cool, si tu aimes bien les énigmes Si tu aimes bien la réflexion et tout Franchement, c'est à faire Toute la licence, elle est à faire Je ne suis pas allé sur le PC Bah ouais, je me disais bien que ce n'était pas vu aujourd'hui Je me disais bien En tout cas, coucou Bruny d'amour Et puis merci beaucoup pour les 5 euros Merci beaucoup pour ton don, ça va bien ? T'as bien dormi ? Ça va, du coup, je fais une petite clope et on enchaîne C'est bien reposé ma petite Bruny d'amour ou pas ? Voilà, c'est encore claqué Oh là là, mais il faut continuer dans ce cas-là Il faut aller continuer la nuit Mais je me lève tôt, c'est pour ça que je suis de passage Ah bah oui, ouais, si tu te lèves tôt Il faut aller dormir dans ce cas-là Dans ce cas-là, c'est clair, il faut faire le dodo Il faut te reposer Il faut redormir si tu arrives Mais bon, j'espère que ça va quand même Même si t'as pas fait la nuit qu'il fallait J'espère que ça va bien C'est pas bon, toi, je le répète Si t'as jamais fait Professeur Letton Bruny d'amour, t'écharges tout de suite un émulateur DS T'écharges tout de suite DS Mému T'écharges tout de suite les Professeurs Letton Et fais les... Si t'aimes bien les énigmes Tu vas sûr kiffer Il y en a 5, si je dis pas de conneries Il y en a 5 dans la série des Professeurs Letton Et tous hyper cool Des énigmes vachement variées Énigmes, histoires Que ce soit les énigmes Que ce soit l'histoire Que ce soit tout ça Franchement, c'est grave cool J'avais un truc sur les entraînements Ouais, je pense que tu parles du truc Professeur, je sais plus quoi Kakashi, je sais pas quoi Pas Kakashi Professeur, je sais plus quoi Entraînement cérébral sur DS Je vois c'est quoi que tu parles Mais là, non Là, c'est comment C'est vraiment des énigmes C'est pas un truc d'entraînement cérébral Ou de test de cuit Ou des trucs comme ça C'est vraiment des énigmes Avec un fond d'histoire Et compagnie C'est le... Franchement, c'est le feu Et l'histoire De tous les Letton Qui se suit Elle est vraiment cool La licence en soi Elle est vraiment cool Moi, là, je refais la série Parce que j'avais jamais fait Ce sur 3DS Attendez, pendant que je roule Pendant que je roule J'ai coupé le chrono quand même J'avais jamais fait Ce sur 3DS Du coup, là, maintenant J'ai l'émulateur 3DS Etc Du coup, je vais tout refaire J'avais fait que ce sur DS De base Mais ouais, franchement, ils sont vraiment cool Même l'histoire, elle est vraiment cool Que ce soit l'histoire Que ce soit toutes les énigmes Et tout Et puis c'est pas très... C'est pas répétitif du tout C'est vraiment varié T'as plusieurs types de machins T'as des énigmes sur du calcul Des énigmes de déduction Des énigmes de pièges Des trucs avec les allumettes T'as... C'est vraiment... Vraiment cool C'est franchement une putain de bonne licence J'ai entendu parler Il faut que je télécharge Ah ouais, non, mais je te conseille Je te conseille d'ouvrir la licence Je te conseille de dingue la licence Et si tu veux Tiens C'est un petit peu bridé Je te garantis Même moi avec la fibre J'ai un petit peu de mal à télécharger Bon Légèrement de mal à télécharger Mais tiens Sur ce site-là Que ce soit une DS 3DS Que ce soit ce que tu veux Tu peux avoir toutes les ROMs là-dessus Ah bah tiens, d'ailleurs J'ai une nouvelle ROM 3DS à télécharger Faut que vous me donniez des idées Sur des jeux 3DS Parce que je crois que j'ai téléchargé Tous les Lettons Là, je viens d'avoir le dernier Tiens Sur ce site-là N'hésite pas à le mettre en favori Ça peut être un peu long On va télécharger Mais tu les as tous dessus Tu les as absolument tous C'est en français Bon bah j'ai tous les Lettons Par contre sur 3DS Vous avez quoi comme jeu à me conseiller Il y en a qui ont un jeu 3DS à me conseiller Sachant que là J'ai pris les Lettons J'ai pris Pokémon X Zelda Between Mario et Luigi Je sais plus quoi Et là Il faut que je relance Un jeu en téléchargement Du coup Là je viens d'avoir Le dernier Professeur Lettons De télécharger Du coup Il faut que je remette Un jeu en téléchargement Vu que c'est un peu long A télécharger Autant que je le lance Dès maintenant Attends Mais il n'y a pas de soucis Bruni d'amour Avec grand plaisir Je ne fais rien du tout Adora C'est toi qui adora Oui C'est toi qui adora Avec ton soutien Et tes dons Par contre je n'avais pas La 3DS Du coup je n'ai pas connu Sauf Mario Bah moi c'est pareil Je suis exactement Dans le même cas que toi Je n'ai jamais eu la 3DS Et je n'avais pas la 3DS Donc du coup C'est pour ça que Étant donné que là J'ai trouvé un émulateur 3DS Qui fonctionne Qui tient la route Et le site là Pour télécharger Bah du coup je fais Ah oui Ils sont en français Bien sûr que oui Ils sont en français Sinon je ne te l'aurais pas passé Je te l'ai dit Que c'était en français Bruni d'amour Je te l'ai dit Qu'ils étaient en français Mais après Attends Je vais te passer Le vrai lien Parce que moi Je l'ai pris sur un autre lien Ceux de la DS Ce Nintendo DS Je l'ai pris sur un autre lien En plus ça télécharge plus vite Attends Je te retrouve ce truc là Bruni d'amour Je te retrouve le site Sur lequel j'ai pris cela Et je te donne le lien de suite Je ne suis pas sûr Mais je crois que c'est sur WowRom Que je l'ai dépris Que je le retrouve Dans mon historique Attends Ouais C'est sur WowRom Que je l'ai dépris Tiens Va sur ce site là Pour ceux de la DS Bruni d'amour Là au moins Ils n'auront plus vite À télécharger Et tu seras sûr De les avoir en français Voilà Et moi je les ai pris là dessus Celui que je suis en train de jouer Et tout Je les ai pris sur ce site là Et là tu seras sûr À 100% De les avoir en français Oh il y a un Luigi's Mansion Sur Sur 3DS Ah bah voilà Tiens je vais télécharger ça Luigi's Mansion Darkmoon Ah merde c'est que du USA Par contre Attends Luigi's Mansion Darkmoon Sur 3DS Et bah voilà On télécharge ça Voilà Ouais Sur WoWRom Tu peux trouver Tous ceux de la DS Tu peux vraiment trouver Tous ceux qui sont Sur Nintendo DS Et ils sont tous en français C'est sûr Bah c'est des roms européennes Mais tu as le français dessus C'est celui que je suis en train de faire là tout de suite Oh c'est vous monsieur Appelez-moi Ramon n'est-ce pas En quoi puis-je vous aider Voyez-vous cher Ramon Le chat de la baronne s'est échappé L'avez-vous vu par ici Vous parlez de cette chère Claudia Je crois l'avoir vu courir vers le village Il y a quelques minutes C'est vraiment dommage Qu'il n'a rien fait pour l'arrêter Je suis terriblement désolé N'est-ce pas Mais Claudia n'est pas repassée par ici T'as pas une énigme ? Vous cherchez quelque chose Oui Vous cherchez quelque chose Je le lis dans vos yeux Aucun doute Pardonnez-moi Oui vous avez vu le chat de la baronne Passé par ici Il y a quelques minutes Oh le félin a enfoui Je l'ai vu courir vers la grande place Oui c'est ça Vers la grande place Très bien je vous remercie Oh c'est n'est rien Vous savez si toutes les questions Il était aussi facile Allez bon courage Je le trouve plutôt agréable finalement Alors on va sur la grande place ? Oui allons-y Un instant Tout d'abord Voir ce qui se cache derrière cette porte bleue Tu la vois ? Cette porte bleue est entre ouverte Sinon je tiens un oeil à l'intérieur C'est une énigme ça C'est une énigme la bougie Je me souviens Regardez ça Luc Cette bougie me fait penser à une excellente énigme Ah merde j'ai pas lancé le chrono 10 bougies sont allumées dans votre salle à manger Un courant d'air vient éteindre deux d'entre elles Plus tard vous vous rendez compte qu'une bougie supplémentaire s'est éteinte Vous fermez la fenêtre afin de vous assurer qu'aucune d'autre bougie ne s'éteindra En supposant que le vent ne vous perturbe plus Combien de bougies va-t-il vous rester ? Y'a combien de bougies ? 10 bougies ? Et bah il m'en restera 10 C'est une énigme piège ça Regardez je vous mets la réflexion A votre avis est-ce que j'ai raison ? Est-ce que c'est 10 bougies ? Il suffit de réfléchir 30 secondes Attends que je vous laisse que je dise pas de connerie 10 bougies sont allumées dans votre salle à manger Un courant d'air vient éteindre deux d'entre elles Plus tard vous vous rendez compte qu'une bougie supplémentaire s'est éteinte Donc y'a 3 bougies sur 10 qui se sont éteintes avec le vent Vous fermez la fenêtre afin de vous assurer qu'aucune d'autres bougies ne s'éteindra En supposant que le vent ne vous perçue plus combien de bougies il va être Bah Pour moi c'est du piège et c'est 10 bougies dans tous les cas On a toutes les bougies Même qu'elles soient y consumées, pas consumées, quand même machin C'est 10, on est d'accord C'est énigme piège ça de souvenir Ah non, je me suis trompé C'est pas une énigme piège je croyais Nouvez raisonnement Alors attends, du coup qu'est-ce que j'ai mal compris dans le délire Qu'est-ce que j'ai mal compris Donc ça serait 7 Ça serait pas un piège Et y'aurait bien 3 bougies qui se sont éteintes Ah non, donc il m'en resterait 3 Non oui, il m'en resterait 3 Les 3 bougies qui se sont éteintes et les 7 autres vont se consumer C'était pas un piège Ok, j'avais un souvenir d'un énigme piège Du coup il reste bien que les bougies qui ne se sont pas consumées Je croyais qu'il y avait un piège Et que les bougies consumées ne comptaient pas Ok, bon travail mon garçon Une chose peut paraître évidente Mais se révéler très importante Parfois il vaut bien ne pas chercher trop loin Pour éviter l'interpréhension forme celui C'était tout à fait charmante Tiens, c'est le grappé d'une énigme Voyons si tu la connais Luc Non mais c'est des pièges là C'est des trucs pièges Thomas, attention Il vient de voir qu'il y a un problème sur le chatbox C'est un problème sur le chatbox Ouais bref, on s'en bat les couilles du chatbox en vérité Bon Bon, vas-y Celle-là je connais déjà la réponse Une nouvelle salle d'effet Elle vient d'être construite dans votre ville Elle sera capable d'accueillir de nombreux événements Allant des concerts, aux conventions En passant par les banquets, des balles, etc Maintenant que la salle est terminée Il est temps de commander des chaises Parmi ces 5 modèles que l'on vous suggère Une seule correspond tout à fait aux existences de cette nouvelle salle De quelle chaises s'agit-il ? Bon, moi je connais déjà la réponse A votre avis Quelqu'un veut tenter de savoir s'il a la bonne réponse ? C'est très logique C'est très logique Est-ce que quelqu'un veut tenter sa chance ? Thomas, pour toi c'est quelle chaises qu'il faut commander ? Même mon chat il vient de répondre Il a répondu Miaou lui Je vais me quitter, je suis mort Désolé, je vais me revoir plus Mais il n'y a pas de soucis le Marcu Il n'y a pas de soucis Mais merci beaucoup à toi d'être passé Merci beaucoup d'être passé le Marcu Passe une bonne nuit Repose-toi bien Casse sur toi des bisous Puis à la prochaine poteau La bonne nuit était Des bisous bien Repose-toi bien Exact Bruni d'amour Exact Parce que tout simplement Regardez toutes les chaises Dans une salle des fêtes Dans un truc n'importe lequel Il n'y a que la E que tu peux empiler Les E elles s'empilent Toutes les autres tu ne peux pas les empiler Il n'y en a aucune que tu peux empiler Alors que les E tu peux les empiler Exactement Bruni d'amour Tu es une génie Qu'est-ce qu'il y a sur toi Probablement c'était très facile Thomas C'était très logique Et très facile Thomas Mais bisous Qu'est-ce qu'il y a sur toi le Marcu A la prochaine Voilà tu vois Il n'y a que celles-là Qui sont possibles d'empiler Bah c'est logique Non 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 Moi j'ai déjà fait le jeu Asidia Il y a plein d'énigmes Que je me rappelle déjà Ça c'est fort possible Que cette énigme là Je me sois trompé la première fois Toi tu as trouvé un stand Alors que tu n'as jamais fait Les énigmes Tu ne les connais pas Moi je connais déjà les énigmes Pour la plupart Bon même si il y en a plein Je ne me rappelle plus Je connais déjà Bon après j'avoue que C'est de la redécouverte Pour beaucoup de trucs Comment on se retrouve Vous avez trouvé Ce féroce félin non Je m'en doutais Donc je l'ai allumé Et il ne peut pas se mettre en français Hein ? Bah si tu as téléchargé la rhum Que je Le lien que je t'ai envoyé Asidia Il est déjà en français de base Il est en français de base Grr Vous voulez bien m'aider Je suis dans un sacré prix train Quel est votre problème monsieur ? Un abruti à relever le pont-levis Pendant que je prenais ma pause Comme si ça ne suffisait pas Cette vidéo est partie Avec ma manivelle Le seul que j'avais Oh non Cela veut dire Grr Oui mon pote Jusqu'à ce qu'on retrouve ce truc Personne n'entre On ne sort du village Je cherche toujours cette manivelle Mais je suis trop énervé Pour me concentrer Non mais quel genre d'abruti Peut bien préparer un coup pareil Je vous le demande Oh J'ai oublié J'ai trouvé ce truc dans la rue En cherchant ma manivelle Je dis-le ce que ça peut être Normalement il est déjà en français Acidia Après t'es sur quel émulateur ? Dans les réglages de ton émulateur Il est bien en FR Bienvenue Luc Maintenant que nous savons Où elle est La question est Comment allons-nous l'attraper ? Je m'en charge professeur Ah C'est vrai J'avais oublié que tu Savais t'y prendre Avec tes animaux Bien A toi l'honneur Il va se faire défoncer la gueule Aïe Luc est-ce que ça va ? Désolé de ne pas l'avoir attrapé professeur Elle est bien plus agréable Que je n'avais pensé Je viens de mettre FA dans l'églage émulateur Mais ça n'a rien fait Je vais te relancer pour voir Ah bah oui Il faut redémarrer l'émulateur A chaque fois Quand tu fais des réglages Je vais essayer de vous apprenner en compte Il faut toujours redémarrer un émulateur J'aime toujours cette manivelle Mais je suis trop énervé pour me concentrer Non mais qu'il y a de genre de bruit de l'œil Bon allez répète-le à toi Pardon ? Oui j'ai vu Claudia Elle t'a pratiquement arraché l'œil Vous aidez à l'attraper ? Très peu pour moi Je tiens à la vie Non mais vous avez vu ce fauve ? Je ne m'en approcherai pas Pouvez-vous au moins nous dire par où elle est partie ? Cette espèce de tueuse sur patte a filé vers l'ouest Vous avez vu la taille de ses croûts ? Cette espèce de tueuse sur patte a filé vers l'ouest Ouais il répète la même chose Vous êtes à la mairie Veuillez exploser l'objet de votre visite Si vous venez d'emménager Veuillez remplir un formulaire de changement d'adresse au plus tôt Non non Ce n'est pas du tout ce qui nous amène Soit Mais toute personne venant à la mairie doit remplir des formulaires Commencez par celui-ci Vous pouvez tracer la figure ci-dessous Se composant de nombreux petits triangles Trempez votre plume dans le pot d'encre une fois Et vous aurez juste assez d'encre pour tracer la figure de gauche Composée de 4 petits triangles Sachant cela Combien de fois devez-vous tremper votre plume dans le pot d'encre Afin de pouvoir tracer la figure d'encre Composée de 4 petits triangles Ok Alors Là on a 1 2 3 4 5 6 Et pour faire les autres donc 7 Normalement 7 Parfait Vous l'avez sans doute remarqué Tout le monde ici adore les énigmes Veuillez résoudre autant d'énigmes que possible Pendant que j'y pense Veuillez rendre visite à ma amie mystère dans la maison brésile Si elle est chez elle Elle aura des informations à vous donner sur tout ce qui va très aux énigmes Vous êtes de la mairie Si vous n'avez rien à faire ici Veuillez quitter les lieux Putain il me stresse le chat T'as téléchargé la rhum que je t'ai passé Acidère Ton émulateur c'est quoi ? DfMMU ? Et ton émulateur c'est lequel ? DfMMU ? Déjà j'ai 0.9.10 moi Déjà j'ai une version plus avancée que la tienne J'ai 0.9.10 Donc déjà tu dois avoir une mise à jour possible Bon c'est pas trop grave ça Mais normalement tu dois avoir un truc possible mieux Je suis en train d'essayer de regarder dans le réglage Qu'est-ce que ça serait Pour t'aider Qu'est-ce que ça serait comme réglage que j'avais modifié Parce que je sais qu'au début j'avais eu une galère aussi J'avais eu une galère à l'avoir en FR Je sais plus ce que j'avais modifié Je sais plus ce que j'avais mis en france J'avais une belle petite 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 petit petite 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 ça te met bien pour l'étrange village, ça te met bien le nom en français oui non mais pas besoin de me l'envoyer, ça changera rien que tu me l'envoyes moi je te dis c'est pas le même qu'on a oula attends c'est quoi tous ces messages là mardi 19h20 race ok ouais non mais ça que tu m'envoyes ds mémus ça change rien je vois là que tu m'envoyes ton machin rien en français, bah normalement tu devrais avoir l'étrange village en français tu me dis que t'as réglé ton, ta console, t'as réglé ton émulateur en français, ça te met le titre en anglais donc c'est pas normal déjà euh va dans, fais config, config firmware settings tu fais config firmware settings, le langage il est en quoi ? t'as mon zinc qui me parle d'une meuf qui lui envoie des messages qui essaye de me contacter mais je sais même pas c'est qui la meuf là Maya, Maya c'est qui Maya ? je sais pas, il y a une meuf Maya qui essaie de me contacter, qui contacte mon zinc, qui essaie de me contacter, je sais même pas c'est qui cette meuf dans firmware langage c'est en anglais, bah voilà, mets le en french bah voilà, bah normalement ça devrait peut-être marcher maintenant je refais le tête, mais si le firmware est en français, logiquement ça devrait être bon Maya c'est qui ? oh putain je crois que c'est mon ex pourquoi elle essaie de me contacter elle ? putain je croyais à mon ex, c'est de me recontacter ah oui c'est Maya, oui c'est mon ex putain je savais même plus oh avant que j'oublie nous devrions chercher un hôtel et réserver des chambres pour cette nuit excellent idée professeur ah donc c'était bien ça certains d'avoir vu un hôtel près de l'entrée du village au sud de cette place ils sont de le trouver et voilà si nous pouvons y rentrer ah donc c'était bien ça bon bah voilà parfait alors putain je lui réponds il dit ton ex connait pas son... oui 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 c'est mon ex il m'a parlé pour avoir des nouvelles de toi elle m'a lu son numéro et son GT mais qu'est-ce que j'en veux pas mettre ses nouvelles à elle qu'est-ce que j'en ai rien à branler de sa gueule elle a toujours pas compris elle après un an elle vient reprendre des nouvelles elle veut toi je lui dis qu'est-ce qu'elle veut je lui dis qu'est-ce qu'elle veut je lui dis qu'est-ce qu'elle veut qu'est-ce qu'elle veut ça fait deux ans que je l'ai quitté et machin elle revient à la charge elle est incroyable on 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 Ce n'est pas pour moi. De l'instant où j'ai un bon lit pour dormir, je m'estime satisfait. Ah oui, justement. Quel manque de chance. Tous nos lits sont longs chez l'artisan pour une remise à neuf. Mais pas de panique. B.A.S.A.R. Petit soin pour vous. Vous aurez même droit à un rabais. Laissez-moi vous refaire ceci pour que vous vous sentiez ici comme chez vous. Bonjour. J'ai une énigme plutôt difficile sur les bras. Pouvez-vous m'aider ? Mouais, le monsieur vous représente une pelle à poussière présente à de saleté. On ne vous présente que deux allumettes. Êtes-vous capable d'arranger le dessin pour que les saletés se retrouvent dans la pelle ? Bon, je ne vais pas bouger ça tout de suite. Avez-vous des idées ? Voulez-vous réfléchir ? Avez-vous une solution ? Moi, j'ai déjà la solution. Je peux déjà vous indiquer qu'il y a deux allumettes à mettre comme ça. Bon, je vais le faire. Les deux allumettes, de toute façon... Vraiment, il y a un bail comme ça. J'espère que ça va prendre. Mais normalement, c'est un bail comme ça. D'accord, elles sont mal placées. Pourtant, je sais que c'est un bail comme ça. J'ai un 18 juste que je passerai le message. Je lui passerai ton Discord toujours après avec YouTube. Je sais que c'est un bail comme ça. Incroyable. Oh non, mais bref, je ne sais pas. C'est que déjà, elle s'était accrochée à mort. Quand je l'avais quittée, elle s'était accrochée à mort. Vouloir rattraper l'histoire et tout, machin. Je lui dis lâche. Je lui dis clairement, vous savez, terminé. Vous savez, c'est terminé, mais non. Elle ne veut pas comprendre. Ah, mais non, je suis con, c'est comme ça. Comme ça et comme ça. Là, ça va faire clairement, ça va faire, ouais, deux ans. Ça va faire, ouais, au moins deux ans que c'est fini, tu vois. Ça a l'air de juste que je l'ai quittée. Je ne sais pas pourquoi, là. Elle a réussi à trouver le contact de mon cousin et contacter mon cousin pour essayer de me recontacter. Moi, quoi. Bah, bon, ça ne change pas que moi, comme j'ai toujours dit, que moi, quand une histoire, c'est terminé, c'est terminé, tu vois. Allez, une énigme cachée. Moi, chez moi, quand c'est fini, c'est fini. Il n'y a pas de deuxième chance avec moi. Si elle croit qu'il y aura une deuxième chance, elle peut toujours aller se faire, voilà. Alors, ce tableau découvert récemment est l'oeuvre d'un célèbre peintre. C'est un autoportrait de l'artiste réalisé juste avant sa mort. Il l'a intitulé Splendeur. Cela semble terriblement artistique de sa part, mais il est possible qu'en réalité, il fasse référence à autre chose qu'à lui-même. Certains affirment que l'on peut voir la fiancée du peintre quelque part sur ce tableau. Soyez-vous retrouvé la muse de cet artiste ? Bon, vous savez comment on fait ou pas ? Avez-vous une idée ? Bruni d'amour, as-tu une idée ? Ça peut bouger les trucs, ouais. As-tu une idée, Bruni d'amour ? Bah, en gros, il y a le portrait, et dans ce portrait-là, il y a le... Il y a la forme... Bah, le dessin de la femme du peintre. Il faut retrouver la femme du peintre. Comment ? Désolé, hein. Comme ça. Voilà, c'est comme ça. Je te montre la réponse. De toute façon, ça va être une galère, sinon, le temps que tu m'expliques un machin, mais en fait, voilà, c'est comme ça. C'est avec les ombres. Avec les ombres. Ouais, voilà, avec les formes noires. Les gars, comment ça bruni d'amour ? Ah, c'est que ça aurait été trop galère. De toute façon, ce que tu disois, t'as su que c'était avec les formes noires, donc c'était bon. D'accord, ma grosse. Je vous remercie plus tard. Je vous remercie à la recherche de Claudia. Alors, ça va ? On cherche à percer tous les secrets de Saint Mystère ? Pour cela, vous n'avez qu'une solution. Résoudre les énigmes. Cela vous vaudra le respect des villageois. Cela tombe bien, j'en ai une à vous proposer. Vous avez besoin d'entraînement, si vous voulez éviter d'avoir l'air ridicule plus tard. J'ai toujours du mal avec les énigmes où il faut trouver un truc. Pourtant, je sais ce que c'est de sortir du lot. 3D, 4 images, c'est-dessous sont de simple rotation du même jeu. Trouver l'intrus. Très facile. Je l'ai en un coup d'œil. Je l'ai déjà trouvé en un coup d'œil. A ton avis, Bruni d'amour ? Je pense qu'on va jouer tous les deux, Bruni d'amour. Tu vas me dire. A ton avis ? Je l'ai dit en un coup d'œil, en deux secondes, je l'ai trouvé. En une rotation. Tu peux tourner le A vers la droite. Une fois, tu trouves directement l'intrus. C'est le D. Je te le dis d'avant, c'est le D. Parce que, regarde, si tu fais tourner à droite, là, ça devrait être un cœur. Ici, ça devrait être le cœur. Ah non, c'est le D, Bruni d'amour. C'est le D. Regarde, si tu fais tourner à droite, si tu fais tourner à droite, le cœur, il devrait se retrouver ici. Et là, c'est un carreau. Le C, il est très bon. S'il t'inverse, le C, il est bon, le cœur. C'est le D. Parce que le carreau, il ne devrait pas être là. Je l'ai vu en un quart de tout. Je l'ai vu en une seconde, le bordel. Je l'ai vu. Bah, regarde, ça se voyait. C'était là, le D, il y avait le carreau. Il aurait pas dû avoir le carreau. Eh bien, on peut dire que vous lui avez réglé son compte à mon énigme. Mon entraînement portait ses fruits à ce que je vois. Si vous vouliez me remercier, je pourrais comprendre. Le carreau qui t'a posé problème. Attends. Elle est passée par la Xbox, on était amie. J'ai un peu joué avec de son côté. Elle a l'air d'être encore attachée. Je lui passe le Discord et ton numéro. Ouais. Ouais, bah. Elle peut s'attacher, perso. Je l'avais zappé de ouf, moi. Bref. Parce qu'il est fric. Vas-y, parce qu'il discorde. Et qu'elle... J'essayerai de lui faire comprendre. Encore. Que c'est mort. Bon, bonne soirée, vainqueur. Parce qu'il lui serait bien. Carrément, elle a été contactée sur Xbox après deux pises pour reprendre des nouvelles. Mais elle est tarée. Tarax, la gamine. Ah, du coup, il faut tourner là. Et là-bas. Heureusement que c'est pas toutes les femmes qui sont comme ça, putain. Heureusement qu'il y en a quand tu les quittes. Elles comprennent que c'est terminé. Ouais, ça me choque. En deux ans, elle a eu pas tourné la page. Excusez-moi de vous déranger, madame. Mais avez-vous voulu passer un chat blanc par hasard ? Un chat blanc, vous dites ? Ah oui, il a dû courir vers le parc. Puis-je vous demander ce que vous comptez faire une fois que vous aurez trouvé ce chat ? Nous le ramènerons à la baronne. Il s'agit de son chat. Elle nous a demandé de le ramener. Et comment comptez-vous l'attraper ? À mains nues ? Oh, ciel ! Vous êtes naïf. Vous êtes un naïf, vous. Les chats sont gourmands. Vous devez l'attirer avec de la nourriture. Que me pressiez-vous de faire ? J'ai ici quelques restes de poissons que cette petite boule de poils va adorer. Je peux vous les donner. Il va d'abord falloir résoudre cette énigme pour moi. Ah oui, avec trois traits, il faut les séparer. Sept cochons particulièrement belliqueux sont en train de paraisser dans un enclos. Afin de vous assurer que les sept cochons ne se battent pas, vous décidez de séparer l'enclos à l'aide de trois cordes. En utilisant les poteaux ci-dessous, parviendrez-vous à placer les sept cochons dans des sections séparées. Il ne faut pas que le moindre queue ou le moindre groin puisse se chauffer. Oui, c'est bon. YG! easy easy je l'avoue je suis impressionné voilà les restes du poisson que je vous ai promis allez bonne chance avec ce char c'est tout facile en même temps c'est tout facile ras-le-bol cette fois la coupe est pleine je suis curieux vous comprenez pourquoi je suis curieux vous demandez pourquoi d'accord écoutez moi bien il ya ces trois clowns qui vivent ici on ne peut pas se supporter on ne veut même plus se voir vous comprenez mais vous avez vu sa mystère est un petit village parfois on se croise quand on part travailler et paf le temps est à l'orage il pleut des insultes serait vraiment plus pratique si l'on pouvait éviter de se croiser le matin et vous avez l'air intelligent soyez chic aidé moi à trouver une solution d'accord un chemin entre la maison et le travail de chaque personne en voyant les lettres correspondantes mais attention ces quatre personnes ne peuvent pas se supporter vous devez donc faire en sorte que les itinerants ne se croisent pas vous tracez un chemin il vous suffit de toucher une lettre avec votre stylet de comment se tracé ou 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 j'ai pas de cassez que la dit comme ça c'est très compliqué de comprendre ce que tu veux dire attendez deux secondes je réponds à mon acte non bon voilà alors du coup là c'est un peu compliqué ce que tu me disais boni d'amour bon donc le bébé de mémoire lui il est sûr d'être comme ça dès le tour de a je pense que tu me parles non un truc comme ça ah oui c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon je l'ai bien vu voilà bon c'est bon il me voilà ah tu te cassais les couilles mon ex c'est bon tu as besoin de parler avec l'ex là bon ça marche bonne soirée toi aussi bye voilà ok nickel c'est bon on arrive à l'histoire des ex en gros oh ouais non bah ouais dans tout cas j'ai trouvé et renéant heureux femme de la vie ça va toujours oh bien merci bien je pourrais enfin aller travailler sans me mettre systématiquement en rogne franchement vous êtes vraiment plus intelligent que vous en avez l'air bon j'ai une info pour vous vous voyez ce truc là cette vieille tour derrière la grande place un conseil évitez nous en approcher c'est ce que vous ferez si vous avez une once de jugeot comme d'hab ben nickel alors nickel dans ce cas là bref c'est encore de votre aide en tout cas du coup je regarde sur mon discord là si l'hôtel arrêt putain va me saouler je le sens d'avance comme j'en ai mal à la tête d'avance cette fois je n'en peux plus je n'ai trop le moment où la cocotte explose pourquoi je suis énervé c'est à cause de cette fichue énigme j'essaie de trouver la solution depuis hier matin et je n'y arrive pas j'en suis malade je peux combler le tout je n'endors plus la nuit espèce d'énigme à la noix vous voulez essayer peut-être moi j'avais déjà mal à la tête d'avance là c'est un homme qui veut précrire 10 gélules à compter d'aujourd'hui il doit prendre une gélule par jour mais dans un ordre bien précis étant donné que les gélules se ressemblent toutes il a décidé d'inscrire un numéro sur chacune d'entre elles pour se rappeler de l'ordre exact combien de gélules devra-t-il un autre minimum alors une 2 3 4 5 6 7 8 la première et la bonne toute sa pas besoin et la dernière il n'a pas besoin de la numérotée il faudra que c'est la dernière c'est simplement l'équipe qui tout le succès c'est la lutte contre la première gélule n'a donc pas besoin de la numérotée bah la première il n'a pas et puis la dernière il n'a pas besoin il saura que celle qui n'a pas de numéro c'est la dernière mais mais ça va pas la tête moi qui étais tout prêt de trouver la solution tout seul vous avez tout gâché moi le culot enfin ça c'est fait je peux enfin dormir tranquille donc je devrais vous remercier vous savez que vous avez du pain sur la planche en tout cas alors bonne chance encore une numérique ou pas toi c'est vrai juste cette pomme d'or sinon me donne faim et la faim ça me met en rogne ce type est tellement énervé qu'il est rouge comme une tomate il a l'air vraiment débile t'as pas une énigme pour moi toi non ah oui lui il a des bonnes énigmes j'aime ses énigmes à lui la première fois que vous venez ici non en tout cas si votre palais est en quête d'aventure vous avez frappé à la bonne porte la cuisine est si bonne il devrait y avoir plus de monde ici non nous sommes donc pas si arrogant mon garçon ça se passe comme ça dans la restauration il y a des moments où le restaurant est plein et d'autres où il ne se passe rien s'il y avait tout le temps du monde comment pourrais-je gérer ma cuisine à propos j'ai un petit problème j'ai ici 8 litres de jus de fruits que je dois diviser en deux parts égales de 4 litres cependant je ne trouve plus mon verre doseur je pouvais peut-être utiliser ce récipient de 3 et 5 litres pour faire les dosages non oui j'aime bien ses énigmes à lui pilote aussi il a une énigme avec des pièces d'échec elles sont cool ici dans ce bar c'est grave cool les énigmes il est il est il est il est Ah oui, comme ça c'est parfait ! Excellent, merci de votre aide. Si ce problème se pose à nouveau, j'espère que vous voudrez bien m'aider. Je sens que vous aimez les énigmes. Cela se voit à la manière dont vous observez ces pièces. En tout cas, vous devez avoir du flair parce qu'elles contiennent justement une énigme. Regardez. Trop facile. Trop facile. 10 pièces sont arrangées afin de former un triangle équilatéral, comme sur la figure ci-dessous. Le triangle pointe vers le haut. Êtes-vous capable de le faire pointer vers le bas en ne déplaçant que 3 pièces ? Alors, Êtes-vous capable de le faire pointer vers le bas en ne déplaçant que 3 pièces ? Oui. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Non, c'est moche. Attendez, il y a un désir du genre comme ça, c'est tout facile normalement. Faut que je prenne celle-là qui va ici. Celle-là qui va... Merde ! Attendez, je me... Je n'arrive plus. T'es sérieux ? Genre que je n'arrive plus. Merde ! Attendez, je n'arrive plus alors qu'elle était bidon cette énigme. Moi, je veux trouver. T'inquiète, je veux trouver. Je veux trouver. C'est des trucs que j'ai déjà fait mille fois. Si tu as trouvé la solution, garde-la dans ta tête, Asida. Gégé, en tout cas. Gégé, gégé, gégé. Moi, ça va me revenir. Mais je sais que c'est un délire comme ce que j'étais en train de faire depuis tout à l'heure. J'y suis un délire comme ce que j'étais en train de faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Âu ... c'est un délire à la con avec quelques pièces pourtant c'est vraiment pas compliqué c'est voilà voilà tout simplement Non ? C'était ça du coup que tu avais comme énigmes ? C'était ça ta solution, Asida ? Qu'est-ce que je pensais ? Vous êtes des vrais professionnels des énigmes. Ah bah j'ai dit alors ! Beaucoup de gens ici adorent les énigmes, mais ils ne sont pas tous aussi écrivables que vous. Faites attention à vous ! Désolé, je n'ai pas de nouvelle énigme à vous proposer la prochaine fois peut-être. Yo Blackmore ! Salut, ça y est Mr. Blackmore, comment tu vois ? Comment ça devient Blackmore ? Pour ça, la tournée, j'étais trop à bout de... Ouais bah oui ! Ouais du coup, oui. Regardez pour le faire, j'ai trouvé une énigme cachée. Mais comment on va Mr. Blackmore depuis le temps ? C'est un petit moment que je ne t'avais pas vu. C'est le plaisir de te voir. C'est le plaisir de te voir, ça faisait un petit moment quand ce n'était pas passé. Peut-être encore ? Peut-être encore ? C'est souvent que tu as mal à la tête Blackmore ? C'est souvent que tu n'as pas été voir un médecin ou un truc comme ça parce que c'est... C'est quand même euh... T'as quand même beaucoup mal à la tête. T'as quand même souvent mal à la tête en ce moment. Pas été consulté ou je ne sais pas. Alors, 3 des 4 pièces ci-dessous peuvent être assemblées pour former un carré. Entourer celle qui est inexploitable. Un conseil, je ne vais pas essayer de vous présenter les pièces orientées différemment. Je crois que c'est la C. Je crois que c'est la C qui ne sert pas si j'ai... Non ou la D. C'est sûr que ça va finir par passer mais c'est souvent quand même. C'est souvent que tu as mal à la tête. La santé c'est important Blackmore. La santé c'est important, tu ferais mieux quand même d'aller voir un médecin. On ne sait jamais. Ça peut peut-être couvrir un truc de migraine ou quelque chose de... Je ne te le souhaite pas mais au cas où il faut se méfier. Ça peut peut-être être quelque chose de plus grave que ce que tu penses. Je ne le souhaite pas vraiment pas mais c'est quand même très souvent que tu me dis que tu as mal à la tête. Ça finit par passer si ça revient tout le temps. Si ton mal de tête il est régulier. Je ne sais pas. Ah merde ! Je suis planté. Le A il était bon je croyais que c'était un piège. J'ai fait le compar, non my bad. Ah tu me spoilons. Ah si t'as raison. Et bah non. C'est la féouladée. On a fait de la merde du coup. Bon réfléchissons parce que je n'ai pas réfléchi. Je l'ai fait à l'arrache là tout à l'heure. Ça serait... Bon. Ah plus que de solutions de toute façon. Je pensais à la D au début. Mais après je ne sais pas pourquoi je suis parti sur un délire à me dire qu'il y aurait un piège. Qu'il y aurait un piège avec le A mais... De la merde. De la merde. Quand on est con. On est con. Bon. 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 A et B ne font pas de carré. Bah non mais c'est 3 pièces ensemble la CIDA. Donc A et B bien sûr que non ils ne font pas de carré. Il faut mettre C avec. C'était à l'aide de 3 pièces que tu faisais un carré et pas 2. Si seulement tu te dénimes mais c'était aussi facile. Ah non c'était en gros il disait avec 3 pièces tu peux faire un carré. Il y en a une qui ne sert pas dans le carré. En gros c'était ça qu'il disait. Il y a une pièce qui ne sert pas dans le carré. Donc avec les 3 autres. La quête qui ne sert pas à faire le carré quoi. C'est un bocal me rappelle une ligne que j'ai entendue il y a longtemps. Un microbe se trouve dans une bouteille. Au bout d'une minute ce microbe se dédouble. Une autre minute passe et les 2 microbes se dédoublent à leur tour pour donner 4 microbes. Si ce processus se poursuit la bouteille sera remplie de microbes au bout d'une heure. Au bout de combien de minutes la bouteille sera-t-elle remplie si vous commencez l'opération avec 2 microbes au lieu d'un ? Attendez. Alors un microbe se trouve dans une bouteille. Au bout d'une minute ce microbe se dédouble. Un autre... Il y a un piège. Il y a un piège. Logiquement tu compterais la moitié du temps. Ça compterait la moitié du temps mais je crois qu'il y a une baise. Je crois qu'il y a une baisse parce que c'est pas la moitié du temps. En gros. La bouteille sera remplie au bout d'une heure. Donc au bout de 60 minutes. Combien de minutes la bouteille sera-t-elle remplie si vous commencez l'opération avec 2 microbes au lieu d'un ? Bah il y a juste un microbe de plus. Donc étant donné qu'il n'y a qu'un seul microbe de plus. Oui je l'ai aussi Asidara. Je l'ai aussi. Tu dirais quoi toi ? Juste pour voir Asidara. Tu dirais quoi ? J'espère que tu triches pas. C'est ça. Merde. Nan mais c'est ça. C'est juste vu qu'il y a un microbe en plus, ça gagne une minute sur le dédoublement. Bah tu peux aller regarder une solution Asidara. Quoi ? Je m'en écris. Mais c'est 59 pourtant. Bah j'ai mal écrit. Pourquoi ça m'a compté faux ? J'ai même pas vu, j'avais fait quoi ? Mais c'est ça. C'est ça mais j'ai pas compris pourquoi ça m'a compté faux. Vous avez bien écrit 59. Vous ne me parlez pas, je suis dégoûté. J'ai mis ce qu'il y a à côté, j'ai changé le fond de mon OBS, c'est pas bon ça. Professeur, la voilà. Vite, les restes de poissons. Viens ici Claudia, viens ma belle. Miaou. Miaou. Professeur, nous avons réussi, elle vient vers nous. Parfait, retournons au manoir. Miaou. Ayant retrouvé Claudia, Luc et le professeur Layton décident de retourner au manoir Reynold. Comment se passe votre enquête à Saint-Mystère ? Voilà un conseil pour vous aider. Il est parfois impossible de revoir les énigmes non résolues à son emplacement d'origine. Mais pas de panique. Il est possible de retrouver ces énigmes perdues chez Mamie Mystère sur la grande place. Elle est souvent dans sa réserve afin de la résoudre toutes les énigmes du jeu. Il se passe quelque chose d'étrange ici, professeur. Monsieur, c'est vraiment horrible. Venez vite, je vous prie. Je vous en prie. Quel est le problème, Mathieu ? Ne vous inquiétez pas pour Claudia, elle est sonne et sauve. Eh bien, voilà une nouvelle qui fera plaisir à madame. Mais ce n'est pas le moment de s'occuper d'un chat. Dépêchez-vous de vous rendre à l'étage. Alors, c'est vous le célèbre professeur Léton ? Je m'appelle Sheldmay, inspecteur Sheldmay. C'est moi qui suis chargé de cette enquête. Je ne pense pas qu'une enquête est indispensable. Nous avons déjà ramené Claudia à son vaisseau. Oh, Claudia, ma poupette, ma poussette. Viens voir, maman, mon petit doulou d'amour. Eh bien, c'est pour l'eau, c'est la plaque mort. Merci pour l'eau, c'est le poteau qui a sur toi. Alors, qu'est-ce que ce chat fait ici ? Vous amenez un chat sur un lieu d'un crime ? Vous êtes complètement inconscient. Nous n'étons pas ici quand ce crime a eu lieu. Et nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe. Pourriez-vous nous donner quelques explications ? Il y a un meurtre, professeur. Un homme a été tué dans ce manoir. Comment ? Mais qui ? La victime est un résident de ce manoir, un certain Rupert Rennel. Rupert et... Merci en tout cas, Blackmore, pour le host. C'est sur toi, poteau. Allez, deux énigmes et je fais dodo. Je ne savais pas dire. Il n'y a pas de soucis, il m'a dit d'abord. Il y a deux heures, j'ai reçu un appel indiquant qu'un homme gilet sur le sol du manoir, Rennel. Lorsque je suis arrivé ici, il était clair que la victime était déjà décédée. Je vois. Quelle est la cause du décès ? Je suis justement en train d'enquêter à ce sujet. Pour votre information, l'étonne, vous êtes sur ma liste de suspects. Les autres détails via cette enquête sont confidentielles. En parlant de détails, qui a prévenu la police ? Vous êtes sourd ? Je viens de vous dire que tous ces détails étaient confidentiels, c'est compris. Bon, je vais prendre votre déposition dans la caisse à la tenante. Venez me voir un par un. Et que ce soit bien clair. Personne ne quitte les lieux avant que j'interrogez tout le monde. Vous vous rendez compte ? Un meurtre dans cette maison. Cela me fait froid dans le dos. Vous êtes détective, non ? Dépêchez-vous donc de trouver coupable. Ce n'est rien d'adjectif, cher monsieur. Vos inquiétudes n'est cependant pas son fondement. Personne ne sera tranquille tant que ce meurtrier sera en liberté. C'est bien mon avis. J'avoue ne pas comprendre. Ripper pouvait se montrer désagréable, mais il n'avait pas des nuits. Si le meurtrier cherche la fortune de mon frère, je pourrais bien être sa progine ultime. Notre raisonnement est intéressant. Si nous considérons uniquement l'argent comme mobile, le nombre de suspects serait issu sensiblement. Mais n'essayez quand même pas de dire que moi je pourrais être le coupable. Sachez que Rupert et moi nous entendions très bien, mais ils n'étaient pas très proches d'Augustus. Vous savez, toutes ces histoires de famille nous rappellent une énigme que j'ai entendue il y a longtemps. C'est sympa quand tu changes ta voix et tout. Après c'est un peu le but, je le fais dans tous les jeux. Je fais dans tous les jeux d'essayer de faire un petit peu la voix spéciale des persos. C'est un peu le but, bon dit d'amour. Six frères se réunissent autour d'une table pour le dîner. Chaque garçon est prompte à se battre avec ceux de ses frères qui sont directement au-dessus et en-dessous de lui en termes d'âge. Et donc ne peut pas être placé à côté d'eux. Pour le dîner, en outre, les frères 3 et 5 se sont disputés l'autre jour et refusent d'être assis l'un à côté de l'autre. Le frère aîné, symbolisé par le chiffre 1, est déjà installé à la table et attend les autres pour commencer à manger. Soyez-vous, placez les frères autour de la table de manière à éviter toute bataille de la plurie ? Toute bataille de la plurie ? Alors de quoi ? Chaque garçon est prompte à se battre avec ceux des frères qui sont directement au-dessus et en-dessous de lui en termes d'âge. Ok, donc 2 et 3, on ne peut pas les mettre là déjà. Voilà. Le 4, je ne peux pas le mettre vers le 3. Là, ça m'a l'air correct ! Non ! À quel moment, il y a un frère qui est en rapport avec un autre ? Quoi ? Ah ! 3 et 5 ! Ah, il y a 3 et 5 qui se sont disputés ! Je n'avais pas pris cette phrase ! Merde ! Bon, là, ça a l'air ok ! Je pense que j'ai l'air ! J'avais juste loupé le 3 et 5 qui s'étaient disputés, putain, quel con ! My bad ! Voilà donc la réponse ! Merci d'avoir résolu cette énigme, cela ne lui dit pas qu'il a tué Rupert. Je vous assure que je n'ai rien à voir avec ce meurtre. Vous devez absolument trouver l'assassin. Bien sûr. Je comprends votre position. En fait, je fais partie des suspects, moi aussi. Toutefois, je vais essayer que je peux découvrir le sujet de ce meurtre. Après, c'est sur tous les jeux que j'essaye de prendre un ton différent pour chaque personnage. Un ton qui correspondrait à peu près au physique du perso. Mathieu, avez-vous remarqué quelque chose de particulier ? Un individu étrange se trouvait peut-être auprès du manoir au moment des faits. J'ai bien peur de n'avoir vu personne, monsieur. Je ne savais même pas que monsieur Rupert avait été. Je ne l'ai appris que lorsque l'inspecteur Chalmé est arrivé ici. Savez-vous où se trouve le corps de Rupert maintenant ? Non, je ne suis pas certain, mais j'ai entendu dire qu'un inspecteur avait fait sortir le corps du village. Il s'en serait occupé juste après son arrivée. Je vois. Nous n'avons donc aucune piste pour le moment. Monsieur, je ne peux me permettre de trouver ceci. Cet objet était dans la pièce où le corps de monsieur Rupert a été découvert. Qu'est-ce que j'aurais dû en être ? Malheureusement, je n'en ai aucune idée. Mais je me suis dit que cela pouvait être un indice. Alors je me suis assuré de le garder en lieu sûr. Fascinant. C'est un rouage si petit qu'il aurait facilement pu échapper à une fouille de la pièce. Tiens, quelque chose j'en ai gravé dessus. Un petit rouage. C'est curieux. Cela me fait penser à une énigme. Quoi ? Une énigme à un moment pareil ? Après le problème là avec ce jeu, c'est que moi je connais déjà l'histoire. Donc euh... Je sais déjà tout, pourquoi, comment, qu'est-ce machin. Je connais déjà à fond l'histoire. Donc c'est un peu dommage. Pour moi personnellement. Mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas, moi je ne vais pas spoil. Une figure à 8 sommets est marquée d'un point rouge sur une face et d'un point noir sur l'autre. Si vous la tenez entre vos doigts comme sur le schéma A et que vous la faites tourner, le point noir apparaîtra comme indiqué à droite. En supposant que vous teniez à présent comme sur le schéma B, où apparaîtrait le point noir lorsque vous avez retourné la figure. Entouré, l'emplacement ou que vous pensez que le point noir apparaîtrait. Ok. Yo Kido ! Salut, salut Kido, comment tu vas ? Comment vas-tu la forme poto ? Euh... Attendez, j'ai compris vaguement le délire. Euh... Ok. Le point noir, il se trouve le... Le point noir. Donc là, si le truc est en haut, le point noir est là. Donc si on le fait tourner de 1, 2, 3... Donc on le retourne comme ça. Ça, ça le ferait monter de... 1, 2, 3... Attends. Non, il tourne dans l'autre sens. Il va se retrouver là. Normalement c'est là. Ça va bien Kido, mais nickel alors ! Vas-y, ça dure. T'es encore éveillé ? Moi ça va très bien Kido, écoute. Je vois très bien la forme, merci bien. Je suis en train de faire chauffer la neurone au calme. Toutes mes excuses. Je ne crois pas savoir quoi que ce soit dit-il à votre enquête. Ce petit rouage est bien suffisant pour nous permettre de continuer. Mais je me demande pourquoi vous nous le remettez. J'ai confiance en vous, monsieur. Je sais que vous tirerez cette affaire au clair. Merci de votre confiance, Mathieu. Bon, allez, commençons à bricoler notre petit chien. Bon, allez, commençons à bricoler notre petit chien. Bon, allez, je vais y aller. Sinon, je ne veux jamais quitter de PC. Je te fais de gros bisous, d'une cote d'amour. Fais une bonne soirée pour la vie des bisous. Mais ça marche, Bronie d'amour. Ça marche, ça fait dame. Merci beaucoup d'être passé. Merci d'être passé. Encore merci pour ton don. Merci pour ta participation. Passe une bonne nuit. Repose-toi bien. Mille bisous, mille cœurs dans ta face, Bronie d'amour. C'est à la prochaine, qu'il y a sur toi. D'accord, merci pour tout. On va voir ça plus tard quand j'aurai toutes les pièces. Non à toi, qu'il y a sur toi, pas à moi. T'as dit de me dropper des cartes, je l'ai toujours dit. Les personnes présentes au moment du crime sont-elles dans cette pièce ? Pardonnez-moi monsieur, mais Roman était également présent. Il devrait être ici aussi. Roman ? Que peut-il être ? Et que peut-il bien faire ? Mathieu, allez immédiatement le chercher. Pour être honnête madame, je ne crois pas avoir vu Roman depuis plusieurs heures. Comment ? Ne me dites pas que nous avons une autre victime ? Bon, un instant, il fait partie des suspects. Il était peut-être déjà fait à la justice. Où peut-il bien-être ? Et s'il avait été tué lui aussi ? Et où est donc la baronne ? Madame se retient dans sa chambre pour se reposer. Madame est forte, mais il est normal qu'elle ait besoin de calme après ces événements. Je vois. Pouvez-vous lui faire savoir que j'aimerais discuter d'une petite chose avec elle ? Bien sûr, messieurs. Attendez ici, je vous prie. Cette journée a été très éprouvante. Dans la preuve, même la baronne se montre perturbée. Elle, qui est si froide d'habitude. Voyons, Luc. Si tu veux devenir un parfait gentleman, tu dois faire mon... Tu dois faire montre d'un peu plus de tact ? Tu dois faire montre ? D'accord, tu dois faire montre. Oh, bien sûr, professeur. Toutes mes excuses, j'ai eu tort de vous dire ça. Madame est prête à vous recevoir. Tenez cette porte sur votre gauche, je vous prie. Ouais, faut qu'on aille faire montre de tact. Pauvre Rupert, assassiné ici même. Je suis absolument terrorisé. Par pitié, trouvez ce meurtrier. Madame, j'ai l'impression que le meurtre de Rupert n'est pas sans rapport avec la Pandore. Comment ? Il est trop tôt pour affirmer quoi que ce soit, mais il est tout à fait probable qu'il y ait un lien. Et vous, pensez que Ramon a quelque chose à voir avec tout ça ? C'est une possibilité. Nous manquons toutefois d'informations et nous ne pouvons encore tirer de conclusion. Je vois. Professeur, j'ai quelque chose à vous demander. Vous devez trouver Ramon et le Ramon est ici. Je ne supporte pas d'être considéré comme suspecte dans cette oublée affaire de meurtre. Aidez-moi à prouver mon innocence plus vite. Comme il vous plaira, madame. Nous allons nous renseigner au village et tenter de trouver Ramon. J'apprécie beaucoup votre aide, professeur. Bien. J'attendrai la bonne nouvelle dans le salon. Hum. Regarde cette photo. Qui a été le professeur ? Oh, c'est la baronne, elle porte un petit bébé Le bébé n'est peut-être que la fille du baron Elle s'appelle Flora je crois, et bien c'était vraiment un beau bébé La baronne n'a pas beaucoup changé, pas vrai professeur ? Tu connais le dicton Luc, la beauté n'a pas d'âge Si vous le dites professeur, mais cette photo m'intrigue, on devrait en parler à la baronne Enfin même moi, je vais encore faire une paire d'énigmes et après, dodo Ah, dodo, si j'y arrive Au fait, l'étonne, je crois que vous êtes amateur de bonnes énigmes Cette énigme était populaire à Londres il y a peu Je me demande si vous saurez la résoudre Cinq suspects ont interrogé par la police, voici ce qu'ils ont à dire L'un d'entre nous est en train de mentir Parmi nous cinq, seules deux personnes sont en train de mentir Je connais bien ces types, je peux vous assurer qu'il y a trois menteurs, pas plus Ne vous écoutez pas, parmi nous quatre personnes sont en train de mentir Nous sommes tous deux fiéfaits menteurs La police souhaite relâcher ceux qui disent la vérité Combien de personnes doit-elle laisser partir ? Alors, attendez, 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 attendez Cinq suspects Elle veut relâcher que ceux qui disent la vérité Bon, là-dedans, il n'y en a pas énormément qui disent la vérité Bon, pour moi, déjà, il n'y en a vraiment pas beaucoup qui disent la vérité Parce que du coup, lui, il dit l'un d'entre nous est en train de mentir Donc pour lui, pour le A, il y a un menteur Parmi nous cinq, seules deux personnes sont en train de mentir Pour lui, il y en a deux Donc il faudrait que je parte du raisonnement D'en prendre un qui dit la vérité Et de voir le raisonnement des autres si ça tient Donc si lui dit la vérité Si pour lui, il y en a un en train de mentir Une cinq, deux seuls Donc mytho, 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 mytho Donc, ce qu'il dirait ne tient pas la route Donc lui, ça serait faux Lui, il est menteur sûr Deux personnes sont en train de mentir Donc il aurait raison pour le A Je sais qu'il y a trois menteurs pas de plus Donc lui aussi, menteur Bon, nous sommes tous des menteurs Je sais qu'il n'y a trois menteurs pas de plus Je ne sais pas, parmi nous quatre personnes Je partirais sur ça, moi Je partirais que sur le D dit la vérité Je partirais que le D dit la vérité Que c'est le seul à dire la vérité Et du coup, si c'est le seul à dire la vérité Effectivement, les quatre autres sont démentaires Les quatre seraient démentaires Et il n'y aurait que lui qui dirait la vérité Je partirais là-dessus C'est ça Il n'y a que lui qui disait Qu'il avait raison sur le fait que les quatre autres mitonnent Il n'y a qu'il y a donc différentes personnes Qu'on disait aussi l'autre fois Il ne pouvait donc y avoir qu'une seule personne à dire la vérité Le seul c'est Oui, c'est ça C'est ça, c'est ça Je vois Je suppose que j'aurais dû vous soumettre une ligne plus difficile Soyez mieux d'utiliser votre cerveau de petit génie Pour trouver ce fameux trésor Pardon madame Nous avons vu cette superbe photo de vous et ton autre fille Mais enfin, de quoi parlez-vous ? Cette photo de vous et du bébé, dans l'autre pièce Vous devez vous tromper, je n'ai jamais eu d'enfant Comment ? Toutes nos études madame J'aurais dû m'en tromper Dois-je vous rappeler que nous n'avons pas de temps à perdre, professeur ? Allez chercher Ramon Et ramenez-le ici, vous voulez-vous Je ne vais pas la vendre sur cette photo Qui c'est la petite bien-être ? Nous devrions interroger le majordome à ce sujet Il pourra certainement nous éclairer Bon, ce qu'on va faire On va arrêter de... Ah Mathieu, vous avez un instant ? Bien sûr monsieur, ce n'est plus pour vous Je voudrais vous parler de cette photo que nous avons remarqué là-haut Celle où l'on peut voir la baronne portait un bébé Ah oui, vous avez vu cette belle photo ? Ce n'est pas une photo de madame Et de la défunte femme du baron De l'être Reynold Le ton dépris est parfaitement compréhensible monsieur Elles se ressemblaient énormément Tant physiquement que dans leurs attitudes Alors ce n'est pas d'aller à Reynold Que l'on voit sur la photo Mais la précédente femme du baron Eh bien, vous vous rendez compte Trouver un parfait sous-dite comme ça C'est impossible Peut-être était-elle de la même famille Oh que je le sache monsieur L'arrivée de madame a été soudaine Un jour, le baron est rentré au Magmoire Avec une femme à ses côtés Et madame s'est installée ici Voilà tout ce que je sais à ce sujet Merci Mathieu Vous nous avez été une lettre précieuse Comme c'est étrange Décidément cette affaire se révèle De plus en plus singulière Bon, ce qu'on va faire C'est qu'on va aller à la réserve Des énigmes là On va aller à la réserve des énigmes On va faire les énigmes qu'on a loupées Et puis ça sort très bien Mais Ce sont les lunettes de Rupert Je me demande comment elles sont arrivées ici Ça pourrait constituer un indice Important pour l'enquête Je pense que nous devrions les remettre à l'inspecteur Chumet Que voulez-vous les tonnes ? Inspecteur, regardez ce que nous avons découvert Ces lunettes appartenaient à Rupert Nous les avons trouvées dehors dans le jardin Que, comment ? Bah, elles sont sûrement tombées Quand le corps a été transporteur du village Je vois que vous avez du temps à perdre Pour gérer le bureau des objets trouvés du village Vous feriez mieux de vous occuper de ce qui vous regarde Comme de l'héritage des Raydolles par exemple Layton, ceci est un avertissement Cessez de faire obstruction à mon enquête Ou je saurais vous le faire Réroqueter Très bien inspecteur Le lieu que c'était mes excuses Je n'aime pas du tout cet inspecteur Chumet Ce n'est qu'un prétentieux qui empeste le tabac En plus, il est odieux avec vous professeur Je l'ai dit mon garçon Ce n'est rien Pour l'heure, nous avons d'autres priorités Allons au village et essayons de retrouver Ramon Et donc, regardez qui voilà Qu'est-ce que vous voulez ? Désolé de vous déranger Nous cherchons Ramon Est-ce que ce n'est pas ici aujourd'hui ? Non, je ne l'ai pas vu de la journée Et pourtant, j'aurais pu... De quoi j'aurais pu ? Il n'aurait pas une occasion de quitter son poste Assez parler de lui Je crois que vous vous y connaissez en énigme Je voudrais que vous m'aidiez à résoudre cet énigme Qui me pose problème Maintenant, c'est-à-dire que nous sommes assez occupés Enfin, si vous insistez Attendez, il est en où mon téléchargement là De Mario... Je ne sais pas quoi là De Luigi Mansion Waouh, de toute façon, je le finirai demain Il va mettre trop de temps On ne l'aura pas aujourd'hui Est-ce que vous connaissez des dessins en un seul trait ? Ah oui, il y a un dessin Qui n'avait pas fait en un seul trait Celui-là, je l'ai Celui-là, je sais c'est lequel Je ne sais pas si vous... Est-ce que quelqu'un veut tenter sa chance ? Moi, j'ai déjà la solution Je m'en souviens J'ai la solution de cette énigme Je roule une clope Et pendant que je roule ma clope Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense avoir la solution ? En gros, l'énigme, c'est que tous les dessins peuvent être dessinés en un seul trait Sans lever le crayon Donc juste, tu poses le crayon Tu fais le dessin sans lever une seule fois le crayon Et il n'y a qu'un seul dessin qui n'est pas possible Lequel ? A votre avis Moi, je vous dis, j'ai déjà la réponse Enfin, je crois Attendez, parce que tu la trouves, j'ai une connerie Pour moi, j'ai la réponse Mais attendez Celui-là Je n'aime plus comment on repasse Pour moi, je ne suis plus sûr Mais je crois que c'est celui-là Je n'ai plus de réconviction Faut que je vais ici, si c'est bien ça Je crois que Je crois Je prends une feuille, un stylo dans la vraie vie Et je teste Je teste avec un crayon dans la vraie vie Voir de tous les refaire Mais normalement, je crois que c'est le A Ah non Non, non Le A, je peux le faire Ce n'est pas le A du coup Non, le A, j'arrive à le faire Le B, j'y arrive Ah Le C, je n'y arrive pas Attendez, je vais essayer d'une autre façon Non, le C, je n'y arrive pas du tout Bon, c'est le C Je vais quand même essayer le D avant Ouais, le D, j'y arrive Ouais, c'est le C C'est obligé de faire les dessins sur une feuille pour avoir la solution Excellent Cet énigme, cet énigme tourmentait depuis des mois Écoutez un peu mon garçon Écoutez un peu mon garçon J'ai eu une horrible vision Je t'ai vu avoir de gros ennuis cette nuit Fais attention à toi, tu veux Eh bien, c'est tous les bonnes nouvelles Mais ne vous en faites pas trop pour moi Il en faut beaucoup plus pour me faire peur Eh, vous deux Qu'est-ce que vous cherchez cette fois ? Allez, dites-moi J'ai compris, il est inutile de m'expliquer J'ai tout compris Vous cherchez quelqu'un, non ? Et vous gagnez des informations dans la rue, c'est ça ? Eh bien, je suis désolé Mais je n'ai pas vu votre homme Vous êtes sûr de ne pas pouvoir nous aider ? Vous n'avez rien vu ou entendu d'intéressant ? Non, non et non Je n'ai rien pour vous Inutile d'insister Allez, du vent Je vois Bien, dans ce cas, nous partons Merci quand même Ouais, c'est ça Bonne chance Vous en aurez besoin Ouais, vous en aurez besoin Mais attention Vous ne devez pas vous approcher de la tour au nord du village Restez loin de la tour La tour au nord du village ? On ne sait même pas comment faire pour aller au nord du village Tu mets cette tour de l'horloge sur la grande place ? Je pense que nous devons traverser cette tour pour atteindre le nord du village Allons voir ça Professeur, je crois que c'est la tour de l'horloge dont vous parliez, non ? Oui, mon garçon Tiens, il y a quelqu'un devant l'entrée Ouais, avant, je vais aller voir même le mystère Regardez, il y a des lignes qui ont accrissé dans cette porte C'est drôle, j'aurais juré qu'elle n'était pas là il y a une minute Fascinant Cette lignes me semblent servir de sérieux à cette porte Extraordinaire Luc, mon garçon Tu veux bien te charger cette lignes ? La porte doit probablement s'ouvrir si tu réussis Oh, les animés avec les boules Il y en a une qui est tellement galère Celle-là, je ne pense pas que c'est la galère Mais il y en a une, elle est horrible How does this sound ? Professeur, je l'ai résolu ! Mamie Mystère ? Où pouvons-nous trouver cette personne ? Mais enfin mon garçon, je suis justement en train de lui parler ! C'est pas étonnant que vous ayez du mal à résoudre les énigmes ! Enfin, je suis la magnifique et extra lucide Mamie Mystère, spécialiste des énigmes oubliées ! Magnifique et extra lucide ? Professeur, je ne comprends pas un mot de ce qu'elle dit ! Allons Luc, laisse-moi lui parler ! Désolée de vous demander cela madame, mais qu'entendez-vous par extra lucide ? Êtes-vous capable par exemple de retrouver des objets disparus ou de lire l'avenir ? Pfff, n'importe quelle voyante de seconde zone sait faire ça ! A quoi bon prédire l'avenir ? Ma spécialité ce sont les énigmes ! Les énigmes oubliées ! Comme les énigmes non découvertes ! Je suis sûr que vous voyez de quoi je parle, non ? Ah non, cela arrive même au meilleur ! Vous voyez ces pauvres énigmes à côté desquelles vous êtes passés ! Et bien, je m'occupe d'elles ! Je les invite à rester avec moi ! Waouh ! Alors toutes ces énigmes que nous avons oubliées, vous les avez ici ? Hihihi, pas exactement ! En fait, je conserve les énigmes qui n'ont pas leur place à Saint Mystère ! Comprends-tu enfin en quoi je suis unique mon garçon ? Allons, maintenant allez voir dans la réserve derrière moi ! A l'intérieur vous trouverez des bocaux et chacun contiendra une énigme oubliée ! Je suis sûr que vous trouverez tous ces noms que vous avez besoin dans ma petite collection ! J'ai oublié aucune énigme ! Bah ! Bah ! Bah tant pis ! J'avais dit j'allais voir la réserve ! Et puis stoppage ! J'ai tenté d'aller dormir, je suis un petit peu KO ! J'ai tenté d'aller me le poser ! Bon ! On va regarder qui est-ce qui est en live ! On va checker qui est-ce que je peux vous aide ! Je vais me stopper là, je reprendrai demain ! Sûrement que demain on continuera du Layton ! Je ne sais pas pendant la journée mais on continuera sûrement du Layton ! Alors, qu'est-ce qu'il y a de beaux... Qu'y a-t-il de beaux en live ? Mais... Mais incroyable ! Et re-MC ! Re-Madame MC ! Merci beaucoup pour ton resub ! Merci beaucoup pour ton 16ème mois ! Incroyable ! Putain, 16 mois ! Mais incroyable ! Re-MC ! Comment ça va toujours ? Merci infiniment pour ton resub ! Putain, à la fin du live, au moment où je m'arrête pour être quelqu'un, tu me tapes le resub, MC ! Incroyable ! Et merci beaucoup MC ! C'est sur toi, ça va toujours depuis tout à l'heure ! Bon, attendez ! Avant de couper, j'ai besoin de votre raid ! Je vais vous mettre un petit sondage ! Un sondage de choix de raid ! Alors, on raid... Sur quel jeu ? Alors, soit... Parce que là, il y a beaucoup de choix, donc je ne sais pas ! Vous allez me dire direct... Ça... Ça... Sinon, j'ai vu... Super... Chez le venir... 4... Et en dernier, j'ai vu quoi ? Bah voilà, c'est tout ! Tenez, je vous mets juste un petit sondage vite fait, deux minutes ! Vraiment deux minutes de sondage ! Votez pour qui est-ce qu'on raid ! Je ne sais pas qu'il y a les raids ! Re-désolée, j'étais là depuis un moment, mais j'étais aussi un peu occupé à côté, j'attendais la fin ! Mais il n'y a pas de soucis MC ! Il n'y a pas de soucis ! Merci en tout cas... Merci en tout cas d'avoir été là ! Merci pour ton l'air ! Et puis encore, merci beaucoup pour ton ISAB MC ! Mille bisous, car sur toi, c'est infiniment pour tout le soutien depuis le temps ! Donc en gros, je vous explique... Alors Tomb Raider, c'est Madame Jess Poulish ! Qui est en train de faire du Tomb Raider ! Super Mario Galaxy, c'est Luxie ! Donc les deux là, c'est deux collègues streameuses québécoises ! Super Mario Sunshine, c'est Mickey ! Un pote FR qui fait ça ! Et Super Castlevania 4, c'est Mickey Mantle ! Donc je voulais choisir qui est-ce qu'on raid ! Et moi, je vais tenter de me reposer ! J'ai quand même légèrement un coup de barre ! Non mais en tout cas, merci beaucoup MC ! Merci beaucoup ! Et puis ouais, du coup, pour ce qu'on parlait tout à l'heure, il faudra qu'on se capte ça pour le multi-world ! Je t'expliquerai comment faire et tout ! On se mettra sur Discord en... En private ! Et puis je t'expliquerai pour qu'on fasse ça la prochaine fois ! Au lieu de faire une race, on pourra se faire un petit multi-world ! Ce sera vachement sympa ! Tu vois, les multi-world, c'est grave kiffant ! C'est grave cool ! Mais non MC ! C'est interdit ! C'est interdit tous les lofs pour moi ! Non ! C'est ça ! Il y a des goutes de lof qui sont partis en couille ! Mais non ! Love pour toi MC ! Love dans ta face ! Et n'hésitez pas ! D'ailleurs, attendez messieurs-dames ! Avant... Avant qu'on parte sur le raid ! N'hésitez pas ! Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ! Allez dropper de l'amour à cette belle personne ! Allez dropper de l'amour à cette frimeuse de talent ! Allez dropper de l'amour à Madame MC ! Qui fait beaucoup de rétro ! Beaucoup de multi-gaming ! Qui fait énormément de choses ! Et franchement, vous ne serez pas déçus ! Trimeuse très sympathique ! Trimeuse géniale ! Vous kifferez ! Il faut lui dropper de l'amour ! Bon ! Du coup, vous avez choisi Mario Galaxy ! Donc vous avez choisi la... La serrette Luxy 40 !